Il existe quelques notions très simples de Doppler à garder en tête pour bien travailler en échographie. Le Doppler ne doit pas être fait dans les situations à faible risque, dans les populations tout venant. Par contre, pour une population où on a un risque, soit parce qu'il existe un antécédent, soit parce que la patiente présente une pathologie particulière, comme de l'hypertension artérielle ou une pré-éclampsie, il convient d'effectuer un Doppler. Donc, première notion importante, en dépistage, pas de Doppler. Alors maintenant, quels sont les Dopplers importants ? Doppler ombilical, Doppler utérin, Doppler cérébral essentiellement. Nous laisserons le reste pour votre étude dans le livre. Tout d'abord, le Doppler ombilical. Alors, le Doppler ombilical, pour avoir un spectre d'une excellente qualité, il convient que l'artère ombilicale soit verticale sur l'écran. Pour que l'artère soit bien visible, il faut mettre le Doppler couleur. En effet, vous ne verrez à l'échographie correctement que les structures qui sont horizontales sur l'écran, c'est-à-dire qui sont perpendiculaires aux ultrasons. Les structures qui sont verticales, c'est-à-dire parallèles aux ultrasons, ne renvoient pas d'écho. Donc, elles ne sont pas bien visibles à l'image ripée. Donc, pour bien visualiser une artère qui est verticale sur l'écran, il faut mettre en place le Doppler couleur. Et le vaisseau, le lieu qui sera le meilleur pour effectuer une analyse Doppler sera l'endroit où les vitesses seront les plus élevées. En effet, les vitesses les plus élevées, c'est les vaisseaux qui sont vraiment verticaux sur l'écran. Si vous avez un vaisseau qui est oblique sur l'écran, la vitesse mesurée sera une vitesse qui sera inférieure à la vitesse maximale. Nous l'avons déjà vu en biophysique. La fenêtre du Doppler pulsé doit donc se positionner à l'endroit où la couleur est la plus vive, c'est-à-dire où les vitesses sont plus élevées. Ce n'est pas qu'à cet endroit-là les vitesses soient plus élevées qu'ailleurs, c'est que la vitesse mesurée est plus élevée qu'ailleurs. Alors voici ce que ça donne. Nous avons mis le Doppler couleur, nous avons positionné la fenêtre du Doppler pulsé à l'endroit où la couleur est la plus vive, et j'obtiens mon spectre qui est ici d'une bonne qualité. Donc pourquoi est-il d'une bonne qualité ? D'abord parce qu'il apparaît de façon assez claire, et ensuite parce qu'à sa base, il existe un triangle qui est plus foncé, qui peut même être complètement noir, c'est-à-dire que nous n'avons pas de vitesse faible en systole. En effet, en systole, tous les éléments du sang avancent à grande vitesse. Alors je vous rappelle qu'ici, l'axe de l'ordonnée, ce sont des vitesses, et ici, l'abscisse, c'est le temps. Et donc on va voir le Doppler qui va défiler avec le temps, donc le Doppler va avancer, les spectres Doppler vont avancer en fonction du temps, et ici ce sont les vitesses captées, donc ici c'est la vitesse maximale en systole, ici c'est la vitesse maximale en diastole. Pour le Doppler utéron, il faut positionner la sonde en dedans de l'épine iliaque entérosupérieure, à droite et à gauche, donc il faut aller chercher l'épine iliaque de la patiente, et on va d'abord, avec la sonde, visualiser l'artère iliaque externe. Je vous conseille de la visualiser en long, et on va voir comment. Puis on va pousser la sonde en dedans pour aller visualiser l'artère utérine qui croise l'artère iliaque externe en dedans. Le manche de la sonde doit rester, à mon sens, parfaitement vertical pendant toute cette procédure. Et la fenêtre Doppler pulsée est positionnée à proximité de l'artère iliaque externe, idéalement avant que l'artère utérine ne croise cette artère. Alors regardez, rappelez-vous ce schéma que nous avions effectué pour un fœtus tête en bas, doigt à gauche, donc ici c'est la coupe de mon périmètre crânien, ici c'est la coupe de l'endroit où je dois positionner ma sonde pour le périmètre abdominale, et ici, l'endroit où je dois positionner ma sonde pour mesurer le fémur. Donc ici c'est l'os pubien de la mer, ici c'est zel unia. Donc je positionne ma sonde en dedans de l'épine iliaque entéros supérieure, et je vais croiser l'artère iliaque, enfin je vais croiser, je vais visualiser l'artère iliaque externe qui va donner l'artère fémurale. Quand j'ai visualisé cette artère, je pousse ma sonde, je garde mon songe bien verticale, et je pousse ma sonde en dedans, tout doucement, et je quitte l'artère iliaque externe pour regarder les vaisseaux qui sont sur cette paroi utérine, sur le mémètre, et ça me permettra de visualiser l'artère utérine au droit. Alors voici cette artère utérine, et ici nous l'avons prise à assez de distance de l'artère iliaque externe, elle peut être prise plus à proximité. Voici le spectre de l'artère utérine, ici j'ai pris un spectre pathologique, puisque nous avons une résistance élevée, on a une diastole qui est assez basse, puisque la diastole doit être au moins à 35% de la systole, l'index de résistance peut être inférieur à 0,65% normalement, ici il est plus élevé, nous reverrons ce que c'est que l'index de résistance tout à l'heure, vous voyez qu'il est à 0,85%, et puis nous avons ce ressac proto-diastolique, c'est-à-dire ce ressac qui suit la systole, et qui est dans le début de diastole, ce ressac qu'on appelle aussi notch. Cet aspect pathologique, on dit pathologique, peut-être à tort, mais cet aspect pathologique n'a d'intérêt que chez les patientes à risque, ou qui ont des antécédents. En termes de dépistage, je le répète ici, en termes de dépistage, il ne faut pas inquiéter les patientes, si elles ont de tel spectre, pour une patiente à bas risque, typiquement une patiente qui a déjà eu un enfant de poids normal, qui n'a aucune pathologie équivalente, il n'y a pas lieu d'inquiéter une patiente si l'index de résistance est un peu élevé, ou qu'on observe un petit linge. Alors, l'index de résistance et l'index de pulsativité. L'index de résistance, c'est la systole moins la diastole sur la systole, donc c'est la vitesse maximale en systole moins la vitesse maximale en diastole, divisé par la vitesse maximale en systole. Voilà, donc ici un spectre de l'artère ombilicale, mais qui ressemble assez au spectre de l'artère éthérine quand il est normal. Et donc, quand on a une diastole nulle, systole sur systole, ça fait 1, donc l'index de résistance maximale, c'est 1, et on n'a pas d'index de résistance minimale, on a parfois des chiffres à 0.3, 0.4. Et voici pour l'index de résistance. L'index de pulsativité qui est beaucoup employé, assez peu en France, mais beaucoup à l'étranger, c'est la vitesse maximale en systole moins la vitesse maximale en diastole, divisé par la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, vous ne pouvez pas la deviner, c'est l'appareil qui vous la donne. Et donc, ça nous permet de calculer l'index de pulsativité. L'intérêt de l'index de pulsativité, c'est qu'il peut dépasser le chiffre de 1, et que notamment quand on a des diastoles faibles, eh bien, l'index de pulsativité permet de différencier différents seuils de gravité. quand on a des diastoles faibles ou nulles, ce qui permet encore de varier quand la diastole est à 0. Alors voici un graphe de référence pour l'index de résistance ombilicale en fonction de l'âge gestationnel. Et vous voyez qu'on arrive facilement à 0.4 d'index de résistance en fin de grossesse. Notez qu'au début de la viabilité, c'est-à-dire vers 24 semaines d'aménage, un index de résistance normal peut avoiser 0.85. Voilà pour le Doppler ombilicale. Mais le Doppler utérin, lui, pour les chiffres de référence, c'est beaucoup plus simple, puisque l'index de résistance, la normalité entre guillemets, est à 0.65. C'est-à-dire qu'un index de résistance supérieur à 0.65 indique un risque chez les patientes qui présentent soit un antécédent, soit une situation particulière. Alors voici quelques spectres Doppler ombilicales. Ici, un Doppler ombilical élevé avec un index de résistance élevé, il est à 0.82. Donc après 25-26 semaines, c'est un Doppler pathologique. Vous voyez que la diastole est trop petite pour une systole élevée. On a un spectre de bonne qualité, je le rappelle, puisque ici on a un triangle fausse. Ici, un Doppler ombilical pathologique, puisqu'on a une diastole nulle, on a une systole qui est bien marquée, puis une diastole nulle. Et enfin, le troisième stade de la pathologie du Doppler ombilical, le reverse flow, c'est-à-dire qu'en diastole, on a un spectre inverse au niveau de l'artère ombilical. C'est-à-dire qu'on a un reflux. En systole, le sang va bien vers le placenta, et en diastole, il reflue. Donc c'est ce qu'on appelle le reverse flow. Pour finir, quelques mots sur le Doppler cérébral. Après nous verrons quels sont les conduites à tenir du Doppler en cas de RCI. Et je voudrais finir sur les techniques Doppler par le Doppler cérébral. Le Doppler cérébral va donc être mesuré au niveau du polygone de Willis sur l'artère cérébrale moyenne. Sur l'artère cérébrale moyenne. L'artère cérébrale moyenne est ici. Et là, c'est aussi l'artère sylviaire. Elle doit être mise verticale sur l'écran. Donc on va positionner la ligne médiane légèrement oblique sur l'écran pour avoir une artère cérébrale moyenne verticale. Alors ça a peu d'intérêt dans la surveillance des retards de croissance intra-utérin. Par contre, ça a beaucoup d'intérêt dans la recherche de l'anémie fœtale. Cette notion de verticalité a beaucoup d'intérêt dans la recherche de l'anémie fœtale puisqu'on va mesurer la vitesse maximale en systole. Et cette vitesse maximale va nous rendre compte du degré d'anémie du fœtus. Alors vous trouvez la table de référence, le graphe de référence à la fin du livre pour la recherche de l'anémie fœtale. L'index de résistance en cas de retard de croissance intra-utérin, l'index de résistance cérébrale a beaucoup d'intérêt puisqu'il va nous permettre de rechercher ce qu'on appelle la redistribution cérébrale puisqu'en cas de retard de croissance intra-utérin, le stress imposé au fœtus fait que celui-ci va redistribuer son sang dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il va faire une vasoconstriction de son aorte et une vasodilatation de ses vaisseaux cérébraux. C'est ce qu'on appelle la redistribution cérébrale. Et donc celle-ci doit être recherchée en cas de retard de croissance intra-utérin. La mesure se fait tout simplement comme pour le Doppler-en-Bille-Claque avec l'index de résistance. Alors, dernière diapositive, comment mener une réflexion en cas de retard de croissance intra-utérin grâce au Doppler-, Doppler-ombilical et Doppler-utérin. Et bien donc il y a quatre possibilités en cas de retard de croissance intra-utérin. Soit le Doppler-utérin est normal, soit il est pathologique, soit le Doppler-ombilical est normal, soit il est pathologique. Alors, Doppler-ombilical pathologique et Doppler-utérin pathologique, et bien c'est un retard de croissance intra-utérin très probablement vasculaire avec déjà un retentissement fétal. Si le Doppler-utérin est pathologique et que le Doppler-ombilical est normal, on est très probablement dans un retard de croissance intra-utérin vasculaire, où le retentissement fétal n'a porté pour l'instant que sur la biométrie et pas encore sur la vascularisation fétale. Dans ces cas-là, nous n'avons pas l'habitude de proposer de faire une amniocynthèse car la probabilité d'anomalie du cariotype est faible. En cas de retard de croissance intra-utérin à Doppler-utérin normal, il y a deux possibilités. Soit le Doppler-ombilical est normal, soit il est pathologique. Si c'est normal, il est assez probable qu'on soit face à un retard de croissance intra-utérin d'origine génétique ou d'origine cytogénétique. Il y a d'autres possibilités, bien sûr, mais ces cas-là doivent être envisagés sérieusement et on aura assez facilement la tentation de faire une amniocynthèse pour rechercher une anomalie du cariotype. Donc on va proposer au patient, à la patiente, de faire une analyse du cariotype fétale. Si le Doppler-ombilical est pathologique, alors on n'est plus volontiers dans des anomalies virales, mais ça peut être aussi une anomalie vasculaire à Doppler-utérin normal. Donc on peut avoir des retours de croissance intra-utérin vasculaire à Doppler-utérin normal, il faut le savoir. Et puis on peut avoir ici des anomalies génétiques, malformatives ou toxiques. Je pense bien sûr au tabac, mais il peut y avoir d'autres toxiques. Le plus connu est bien sûr le tabac. Alors voici ce tableau qui est extrêmement simple, qui est évidemment trop simplifié, mais qui permet de se repérer dans les pathologies du retard de croissance intra-utérin grâce au Doppler. de la suite. Merci. Merci.